Bonjour à tous, la question que j'aborderai aujourd'hui dans la suite de cette réflexion que je mène déjà depuis plusieurs vidéos sur l'utopie et la philosophie politique, c'est le positionnement des grands philosophes dits utopiques du 19e siècle. Et c'est très problématique de parler d'utopie pour eux, voilà pourquoi je rajoute utopie et philosophie politique, parce que dans les faits, l'utopie théoriquement ne se réalise pas. Or il se trouve que tant pour Charles Fourier, pour Pierre-Joseph Proudhon et pour Karl Marx, il y a eu des adaptations de leurs pensées qui ont été mises, ces adaptations, en pratique. Les théories fourriéristes ont donné lieu à la création de villes, la pensée de Proudhon a donné lieu à l'organisation de coopératives, et la pensée marxiste, eh bien on sait qu'elle a de beaux jours devant elle, quand on parle du 19e siècle, puisqu'elle marquera très profondément la pensée politique du 20e. Alors, première réflexion que l'on peut faire sur ces trois philosophes, qui sont contemporains, Fourier est à peine antérieur aux deux autres, Fourier c'est 1821, quand les deux autres auront une grande période de pratique dans les années plus tôt 1840-50. Cependant, de très grandes différences, les marques, et en particulier une qui explique une partie de ces différences, c'est que le bilan qu'ils font de leur époque n'est pas le même. J'ai dit dans mes autres vidéos que, tant pour Châteaubriand, que pour Gobineau, que pour Tocqueville, que pour Jules Michelet, leur théorie se plaçait dans une optique, qui est celle de résoudre les problèmes perçus à leur époque. Or, justement, ce qu'ils perçoivent n'est pas tout à fait la même chose. Et pour Charles Fourier, Karl Marx et Pierre-Joseph Proudhon, le problème, c'est aussi le problème de la perception. En effet, Fourier part d'un principe qui est que le monde n'est pas transformable. Ce qui fait qu'il faut l'abandonner. Il faut partir ailleurs pour créer une nouvelle organisation. Cependant, pour lui, le monde tel qu'il existe possède cependant des éléments que l'on doit conserver. Et c'est en particulier le principe de l'actionnariat. Donc, un monde qui n'est pas améliorable, qu'il faut abandonner. Mais un élément qu'il faut conserver, c'est celui de l'actionnariat. En revanche, Pierre-Joseph Proudhon, lui, pense que le monde tel qu'il est peut être amélioré et qu'il faut travailler sur le monde tel qu'il est. Pas question de partir ailleurs pour construire un monde lointain. Non, c'est la France, avec ses forces, avec ses populations, qu'il faut transformer. Et donc, Pierre-Joseph Proudhon, lui, propose une transformation du système économique tel qu'il existe. Et puis, Karl Marx, lui aussi, pense le système tel qu'il est, mais avec des transformations radicales qui l'amèneront sur autre chose. Alors, je m'intéresserai essentiellement dans ce cours aux deux Français, bien que je ferai des comparaisons à certains moments avec les autres. Alors, je vais commencer par Charles Fourier. Charles Fourier, c'est un auteur qui a eu une énorme influence sur son siècle et dont la production a donné lieu à des constructions de cités nouvelles, à la fabrication de villes, à la construction de ce que lui appelait des phalanstères, ce qu'ont d'autres ont appelé des familistères, à savoir des villes qui sont à la fois lieu d'habitation, lieu de travail et lieu d'une organisation nouvelle de la société. Alors, comme tous les auteurs, sa théorie a été posée et a été appliquée, mais partiellement. On ne peut pas dire que totalement la théorie fouriériste a été mise en œuvre, mais en tout cas, nous avons un certain nombre de réalisations qui suivent la pensée de Fourier. Et vous verrez dans la vidéo que je fais sur Zola, « Le peuple et le travail », une des dernières de ce cycle, et vous verrez que la pensée de Fourier a aussi beaucoup influencé les écrivains. Alors, Fourier part d'un principe qui est que le monde tel qu'il est doit être abandonné à son triste sort pour que se reconstruisent des cités, lieu de vie, lieu de travail, lieu autonome, des cités qui répondraient à de nouvelles règles, à une nouvelle organisation sociale. Et donc, le premier point qui marque l'œuvre de Fourier, c'est une question, c'est comment faire pour fabriquer une ville ? Et sa réponse, elle est relativement simple. Elle va passer par trois éléments. Il faut trouver un lieu. Il faut trouver des finances. Et il faut enfin trouver une organisation interne. Alors, pour le lieu, eh bien, comme nous sommes sur la fabrication d'une entité indépendante, d'une cité telle que les Grecs pouvaient l'envisager, et je vous rappelle, je vous renvoie à une autre de mes vidéos sur utopie et philosophie politique, qui est celle des influences, la deuxième, que les auteurs, ils ont un imaginaire. Et cet imaginaire, il fonctionne avec les cadres, avec les codes, avec les œuvres, avec les pensées antérieures. Et il y a chez Fourier un modèle qui est le modèle de la cité antique, avec, en particulier, cette idée qu'on peut fabriquer une entité autonome, qui n'a pas besoin d'une nation, qui n'a pas besoin d'un État, qui n'a pas besoin d'éléments extérieurs à sa propre réalité. C'est une pensée que nous retrouverons aussi beaucoup chez Jules Verne, et je vous renvoie là aussi à ma vidéo sur l'utopie chez Jules Verne. Donc, que nous dit Fourier ? Eh bien, petite citation, on va lire ensemble un petit texte qui est tiré d'un ouvrage de 1821 qui s'appelle « Le traité de l'union universelle ». Il faut, nous dit-il, pour une association de 1500 à 1600 personnes, un terrain contenant une forte lieu carré, soit une surface de 6 millions de toises carrées. N'oublions pas qu'il suffira du tiers pour le mode simple. Si vous êtes moins nombreux, évidemment, le terrain est moins nombreux. Alors, c'est le premier point qui est donc évidemment à régler quand on veut créer une nouvelle organisation, c'est « Où va-t-on la mettre ? » Et Fourier envisage donc des unités qui font 1500 personnes. « Nous sommes dans des nations au XIXe siècle qui ont 10, 15, 20, 30 millions, en fonction des pays d'Europe, millions d'habitants, qui donc ont à gérer un collectif vaste. » Eh bien, Fourier, lui, dit « Voilà, stop ! » Ces éléments-là ne renvoient pas à des éléments vivables. Il faut revenir à des unités plus faibles. Et il n'est pas le seul. Là encore, je vous renvoie à une autre de mes vidéos qui est celle sur Arthur-Joseph de Gobineau. Gobineau aussi pense que c'est au niveau local que doit s'organiser la vie politique et la vie culturelle que l'Europe doit éclater en mini-régions qui se gouverneront de ce fait simplement. Donc, avec Fourier, 1500 personnes quittent le monde tel qu'il est pour créer une nouvelle, il emploie un mot, une nouvelle organisation pour une nouvelle structure. Il faut, dans ce terrain, il faut un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre l'autonomie. « Que le pays soit pourvu d'un beau courant d'eau, qu'il soit coupé de collines, propres à des cultures variées, qu'il soit adossé à une forêt, et peu éloigné d'une grande ville, mais pas assez pour éviter les importuns. » Et il explique pourquoi cette dernière dimension, la phalange, c'est-à-dire la ville, décée, étant seule et sans appui vicinal, sans appui de ville voisine, identique à elle-même, aura, par suite de cet isolement, tant de lacunes d'attraction, tant de calme passionnel à redouter dans ses manœuvres, qu'il faudra lui aménager soigneusement le secours d'un bon local approprié aux variétés de fonctions. Donc, au début, la ville va vivre en autonomie, donc on aura besoin de tout ce qu'il faut pour vivre en autonomie, à savoir des champs, à savoir des forêts. Et je vous rappelle que, 1821, la grande force, c'est la vapeur. On fait bouillir de l'eau. Et conséquence de quoi ? Ce qu'il faudra pour faire fonctionner la nourriture, le chauffage, pour faire fonctionner aussi les machines, s'il y en a, c'est du bois. Il faut du bois. Donc, tout un ensemble d'éléments qui permettront de produire de la nourriture, de faire de l'élevage, d'avoir des ressources forestières, mais aussi la proximité de villes déjà existantes, parce qu'au début, il y aura des interactions. Et quand le principe fourriériste se sera développé, pense Fourier, quand il y aura plein de phalanstères, les uns et les autres, répartis à travers les différents pays, eh bien, on n'aura plus de contact que de phalanstère à phalanstère, ça fonctionnera davantage. Un des grands auteurs modernes de science-fiction qui a repris cette idée-là, c'est Robert Silverberg, dans un roman très intéressant qui s'appelle Les Monades Urbaines. L'humanité ne vit plus que dans des villes qui sont des tours. Nous avons construit en hauteur et nous sommes plusieurs millions à vivre dans une seule tour. Et donc, nous avons tout autour des champs cultivés par des machines et nous vivons dans un espace confiné, dans une immense tour, avec une nouvelle organisation sociale qui se fabrique. Alors, je ne vous raconte pas plus l'histoire que cela, je vous laisse, si ça vous intéresse, découvrir cela. Donc, nous dit Fourrier, en ce sens, il se souvient bien de ce qu'a été l'Antiquité et de ses modèles antiques. Les villes grecques ont essaimé à travers toute la Méditerranée. Rome, elle-même, a essaimé, a eu des colonies tout autour de la Méditerranée. Vous vous rappelez qu'on appelle Marseille d'un nom tout à fait bizarre. On appelle Marseille la cité Phocéenne. Phocé, c'est une ville qui n'existe plus de Grèce, d'Asie mineure, plus exactement, dans l'ancienne Turquie, enfin, dans l'actuelle Turquie. Et les premiers fondateurs grecs de Marseille venaient de cette ville de Phocé. Donc, l'auteur se souvient qu'on quitte le monde tel qu'il est et on arrive dans un lieu nouveau pour fabriquer. Mais ce lieu nouveau doit avoir les éléments nécessaires à la vie. Je vous rappelle, mais je développerai cette idée davantage dans la vidéo sur Jules Verne, je vous rappelle que nous avons un grand modèle colonial dans la littérature au XVIIIe siècle, mais qui fonctionne vraiment à plein au XIXe. C'est un roman de Daniel Defoe qui s'appelle Robinson Crusoe. Alors, Robinson Crusoe, vous savez tous de quoi ça parle, c'est encore resté dans la culture, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le mythe, ce qu'explique cette histoire de Robinson Crusoe, c'est le fait que nous, occidentaux, nous, blancs, nous, individus formés par la culture occidentale, on est là au XVIIIe siècle, qui avons la science de l'Europe, eh bien, nous sommes devenus maîtres de la nature. La nature nous obéit. Nous ne la subissons plus. Nous l'organisons. Nous la cultivons. Nous la défrichons. Nous la servissons à nos besoins. Et que le reste du monde fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que nous arrivons en Afrique, nous arrivons en Amérique du Sud, nous arrivons en Asie, et notre puissance culturelle, militaire, scientifique, fait que nous mettons au pas les sauvages que nous allons civiliser. nous avons une culture supérieure. Et donc, cette idée qu'on arrive et puis on construit, et on construit quelque chose de bien, d'organisé. Robinson Crusoe, il fait des canaux, il se fait un fort, il se fait, il fait des, une étable, il met en culture les champs, il domestique les animaux, enfin voilà, il est maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature, c'est une phrase du philosophe René Descartes, dans les années 1650, il dit ça dans un essai qui s'appelle Le discours de la méthode. L'homme se rend maître et possesseur de la nature. Mais pour cela, les Grecs savaient déjà qu'on ne construit pas dans un désert. Il faut qu'il y ait des forêts, des champs, un cours d'eau, qu'il y ait de quoi vivre à l'endroit où l'on va s'installer. Que nous dit encore Fourrier ? Il entre dans le détail. Il va nous dire quels sont les lieux qui s'y prêteraient. Un plat pays, comme Envers, Lépsique, Orléans, serait tout à fait inconvenant. Si le terrain est uniforme, s'il n'y a qu'une seule ressource, des champs, ça ne marche pas. Ou une forêt, ça ne marche pas. Et ferait ce terrain avorter beaucoup de séries, ce qui va construire les maisons en séries. Pardon, les villes en séries. Il faudra donc rechercher un pays coupé, comme les environs de Lausanne, ou tout au moins une belle vallée pourvue d'un courant d'eau et d'une forêt, comme la vallée de Bruxelles, à Halles. Un beau local près de Paris serait le terrain situé entre Poissy et Conflans, Poissy et Meulans. On a donc le terrain. Maintenant, deuxième problème, il faut les habitants. Et c'est là aussi que la pensée de Fourier, elle est intéressante, mais qu'elle pose un certain nombre de problèmes. c'est que elle relève de la création d'une société fermée, ou si on préfère un autre terme, choisie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il ne part pas du principe, si on imagine une ville comme Paris, il n'imagine pas que ce qui va s'organiser et se construire intègrera tous les Parisiens. Il part du principe que un certain nombre précis d'individus vont être extraits et participer à la nouvelle tentative. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est des sociétés idéales, mais qui se choisissent, dans lesquelles les individus se choisissent entre eux. Ainsi, 1500 personnes vont fabriquer cette entité, mais selon quels critères ? Et Fourier va définir finalement trois critères pour entrer dans cette société idéale. Il y a le critère de l'utilité. vous servez à quelque chose par rapport aux autres. Vous avez une compétence, vous avez une technique, vous avez une connaissance. La société a besoin de vous. On pourrait prendre un exemple tout simple de ça. Par exemple, vous avez des capacités musicales, il faut un orchestre. On se dit, il faut 15 musiciens parmi nous pour nous distraire. Il va nous falloir un théâtre, donc des acteurs et des musiciens. Sur les 1500, on va prendre 15 musiciens. Donc le métier, ce sera de faire de la musique. Donc ils ont une utilité, une utilité pour les autres. Deuxième catégorie, il y a ceux qui seront ici en échange de leur force de travail. On va construire une étable, on va construire les animaux, on va construire une grange, on va construire un moulin, une forge, on va construire tout un ensemble de lieux de production, une laiterie. Et donc, il faudra des individus qui travaillent, qu'ils aient des compétences spécifiques ou pas, dans ces différents lieux. et ils seront là parce qu'ils participeront par leur travail à l'amélioration et à la vie collective. Donc vous êtes ici parce que vous êtes utile aux autres, les enseignants, les musiciens, les acteurs. Vous êtes ici parce que vous travaillez. alors je ne dis pas que les acteurs et les musiciens ne travaillent pas, mais en tout cas, vous travaillez dans les lieux de production. Vous travaillez, vous êtes utile aux lieux de distraction et d'éducation, vous travaillez dans les lieux de production. Ce serait ça, la petite différence. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes. Et c'est là que la pensée fouriériste trouvera ses meilleures applications mais pose le plus de problèmes. C'est que la troisième catégorie, c'est ceux qui ont l'argent. Parce que vous avez beau arriver à 1500 dans un champ, entre arriver à 1500 dans un champ et avoir une ville, entre les deux, il y a la construction de la ville. Et cette construction, elle ne repose pas simplement, comme Robinson Crusoé, sur le fait que vous avez une scie, une hache et puis que vous allez vous fabriquer une ville. Non, elle repose sur de l'argent. Il faut de l'argent pour investir dans la fabrication des bâtiments, d'habitation, de production, dans l'investissement global du matériel qui va faire que votre ville, elle fonctionne. Et donc, il y a, au bout du compte, une catégorie des habitants qui est ceux qui possèdent la ville, qui, par leur investissement initial, ont des droits qui, de fait, sont des droits très supérieurs aux autres. Alors, un peu de lecture. On rassemblera 1500 à 1600 personnes d'inégalités graduées en fortune, âge et caractère, en connaissances théoriques et pratiques. On ménagera dans cette réunion la plus grande variété possible, car plus il existera de variétés dans les passions et facultés quelconques des sociétaires, plus il sera facile de les harmoniser en peu de temps. Voilà une optique aussi très intéressante, très française, d'ailleurs, sur la pensée. c'est que si on veut que la société fonctionne, on ne peut pas être des individus lambda identiques. C'est-à-dire, si on est tous pareil, si on a tous les mêmes centres d'intérêt, si on a tous les mêmes passions, si on a tous les mêmes préoccupations, on ne va pas faire société. Pour qu'il y ait société, il faut une très grande diversité, une très grande divergence. Vous lirez, vous écouterez, pardon, la vidéo sur Jules Verne et vous verrez que Jules Verne reprend cela. Vous écouterez la vidéo sur Arthur-Joseph de Gobineau et vous verrez que le point de départ de Gobineau, c'est aussi cela, mais inversé. Il faut, au contraire, dans une société qui fonctionne, qu'il y ait le minimum de divergences. Et c'est une grande question du XXe siècle qui est celle de l'hétérogénéité culturelle. Dans quelle mesure est-ce qu'une société fonctionne parce que nous avons une unité culturelle ou est-ce qu'elle fonctionne parce que justement nous avons une très grande diversité culturelle ? Est-ce qu'une société monoculturelle ça existe mieux, plus facilement qu'une société pluriculturelle ? Bon, la réponse, je ne l'ai évidemment pas, mais c'est une des grandes questions que notre époque se pose encore. Fourier répond. Fourier dit pour que ça fonctionne, pour que les forces s'unissent, il faut que les individus soient très différents les uns des autres. En connaissance, en âge, en culture, en caractère, connaissance théorique et pratique, le plus de variété possible dans les facultés et dans les passions. On devra donc réunir, lecture du texte, on devra donc réunir dans ce canton d'essai tous les travaux de culture praticable, y compris ceux de serres chaudes et fraîches, y ajouter pour l'exercice d'hiver et des jours de pluie au moins trois manufactures accessoires plus diverses branches de pratiques en sciences et arts indépendamment des écoles. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite ? Elle est agricole mais elle est aussi industrielle. Agricole pour se nourrir, industrielle pour produire et industrielle aussi pour vendre, agricole aussi pour vendre mais nous sommes dans le grand essor des manufactures donc du fait qu'on fabrique des objets qu'on exporte ou en tout cas qu'on vend au niveau national. Donc il faudra développer des différents axes de production en interne et en externe pour l'interne pour l'externe pour que la société fonctionne. Cette idée nous la retrouverons aussi chez Pierre-Joseph Proudhon dans la mesure où un des modèles implicites de Pierre-Joseph Proudhon c'est finalement il était franc-comptois c'est le modèle d'organisation du Jura et il faut se rappeler qu'au XIXe siècle le Jura est à la fois très agricole on fabrique du lait de l'élevage le Houdou particulier mais il est aussi industriel on fabrique des montres Voltaire était venu au XVIIIe siècle en Franche-Comté justement aussi parce que c'était un lieu d'industrie il fabriquait des montres à la fin du XIXe siècle en 1873 s'écrira un grand manuel scolaire qui s'appelle le Tour de France de deux enfants par Bruno et dans ce Tour de France de deux enfants qui est un manuel scolaire qui servira pendant les 50 ans qui suivent dans les écoles c'est l'histoire de deux enfants qui traversent la France et qui la décrivent quand on décrira la Franche-Comté et en particulier Audou et Jura les enfants qui font ce Tour de France s'intéresseront vraiment beaucoup à cette alternance qui existe dans la vie de chaque habitant du Audou l'été agriculteur l'hiver ouvrier on fabrique des montres quand on ne veut pas sortir dehors et on fabrique des produits comestibles pendant la belle saison donc chez Fourrier qui lui aussi est franc-comptois il y a cette pensée que les différents axes de l'activité humaine doivent être représentés mais aussi que ces activités doivent se calquer sur les saisons que nous dit encore l'auteur et on arrive là vers la dernière question celle de l'argent on devra avant tout statuer sur l'évaluation des capitaux versés actionnairement et oui et oui c'est le problème que je soulevais donc il faut un lieu ensuite il faut réunir des personnes et puis après il faut trouver de l'argent et cet argent d'où vient-il et bien il vient des actionnaires c'est à dire il vient des sociétaires les gens qui appartiendront à cette société et certains d'eux peuvent être de surcroît actionnaires c'est à dire posséder des actions qui leur donnent la propriété de l'ensemble parce que de fait les cités nouvelles telles qu'elles sont définies par Fourier ces organisations sociales nouvelles elles ne pourront fonctionner que parce qu'il y a un patron un propriétaire je parlerai tout à l'heure d'un certain nombre d'essais qui ont été réalisés effectivement il y a toujours à chaque fois un industriel mécène un industriel bienfaiteur que nous dit donc Fourier statué dès l'origine sur les règles de fonctionnement à savoir que nous allons tous vivre ensemble nous allons tous nous organiser les uns avec les autres nous allons tous travailler et produire mais que fait on de la production bien la production elle revient aux uns et aux autres en fonction de leur utilité en fonction de leur production leur travail et en fonction de leurs actions il y en a qui possèdent qui possèdent l'outil de travail on devra avant tout statuer sur l'évaluation des capitaux versés actionnaire en terre matériaux troupeau instrument vous êtes venu dans la ville avec votre argent avec vos troupeaux c'est vous qui avez fourni les terres vous êtes venu avec vos machines donc vous avez des droits supérieurs aux droits des autres ce détail ajoute fourrier paraît être un des premiers dont il faudrait s'occuper je crois dit-il dans ce texte que on se représentera tous ces versements en action transmissible et coupons d'action il faut imaginer qu'il y a 10 000 actions que vous arrivez avec les terres et qu'on estime que les terres elles représentent 200 actions un autre arrive avec ses machines parce qu'il avait une société de tissage il arrive avec ses métiers à tisser on lui en donne 150 un autre arrive avec des capitaux qui permettent de construire des bâtiments on lui en donne 300 et on se répartit le capital de cette sorte là et quand la société fonctionnera et qu'elle aura des revenus et bien les revenus seront répartis parce que vous toucherez une part de ces revenus parce que vous avez une utilité les enseignants les acteurs les musiciens les gens dont l'utilité au service des autres est reconnue parce que vous avez fourni une force de travail dans cette production ou parce que vous avez les actions que nous dit pour terminer Fourier une grande difficulté à surmonter dans la phalange d'essai sera de parvenir à former les nœuds de hautes mécaniques ou liens collectifs avant la fin de la belle saison il faudra avant le retour de l'hiver parvenir à liguer passionnément la masse des sociétaires les amener au dévouement collectif et individuel pour le soutien de la phalange soutien de l'ensemble et surtout les amener à l'accord parfait dans les répartitions de bénéfices en raison des trois facultés capital travail talent alors que dire sur la proposition fourriériste elle est intéressante parce qu'elle est très 19ème siècle à savoir que on est dans un monde en expansion vous en avez marre de la France et bien aller en Afrique aller en Amérique du nord ou du sud il y a des terres à conquérir il y a des lieux où s'installer Jules Verne par exemple lorsqu'il fabriquera deux cités idéales les fabriquera en Amérique choisira un coin d'Amérique les étendues sont vastes sous-peuplées on arrive on s'installe c'est la conquête de l'ouest on peut partir et créer quelque chose de nouveau donc ça c'est le premier élément c'est que on sort on sort pour refabriquer mais le deuxième élément qui tout de même est très intéressant aussi c'est qu'on ne sort pas du système capitaliste le terme est un peu est à définir dans ce début du 19ème siècle on ne sort pas dans le système du système qui prévaut dans l'organisation de l'industrie à savoir qu'il y a un propriétaire de l'usine les gens travaillent pour lui et les bénéfices se répartissent entre lui qui possède et les autres pour leur travail donc c'est une société nouvelle fermée parce qu'on choisit qui vient mais qui repose sur les prémices antérieures du capitalisme avec Pierre-Joseph Proudhon ce sera tout à fait différent il y a une autre dimension dans la pensée fourriériste c'est celle de l'organisation aussi sociale alors cette organisation sociale elle va se faire en fonction de l'argent mais pas seulement pas seulement parce que comme je disais tout à l'heure et dans mes autres vidéos pour pouvoir proposer une société nouvelle il faut faire un bilan qu'est-ce qui ne va pas dans notre époque et donc fourrier pense que les villes ne vont pas la société ne va pas le système capitaliste va mais il y a un autre élément qui ne va pas c'est le système inter-individuel et en particulier un point très précis qui est le système matrimonial un des grands axes très étranges de la pensée fourriériste alors étrange c'est un jugement de valeur de ma part je m'en excuse c'est de penser que si on fait exploser la relation de couple un homme une femme la société en sera améliorée alors pourquoi j'ai dit étrange parce que c'est guère un des seuls à vraiment au 19ème siècle avoir défendu cette drôle de pensée là d'ailleurs dans leur correspondance Marx et Proudhon Marx et Proudhon correspondaient entre eux ils appellent fourrier le pornographe donc c'est à cause de cette dimension là qu'il y a dans la pensée fourriériste l'idée que la vie amoureuse est collective vous n'êtes plus en couple le couple c'est l'égoïsme le couple c'est la fermeture le couple c'est le début du dysfonctionnement vous êtes au contraire en amour c'est à dire que vous avez tantôt un partenaire tantôt un autre partenaire alors voilà un autre petit texte qui s'appelle le nouveau monde amoureux qui date de 1829 et ce texte est assez confus dans son écriture bon c'est pas un grand styliste un fourrier mais en tout cas il va définir deux grands types de fonctionnement l'amour puissantiel puissance puissantiel et d'un autre côté l'amour illibéral libéral ça veut dire libre illibéral ça veut dire non libre vous êtes soit dans un principe d'amour collectif et tout va bien soit vous êtes au contraire dans un principe d'amour égoïste non libre autrement dit vous êtes en couple et bien si vous êtes en couple et bien vous ferez dysfonctionner la société lecture le couple d'amour égoïste ou illibéral a pour règle tout pour moi seul et rien pour les autres le couple d'amour puissantiel ou libéral doit avoir pour règle tout pour les autres et rien d'autre pour moi que ce qu'il voudrait m'assigner j'ai dit que ce couple ne jouit pas de lui-même et se livre à un grand nombre d'autres qui n'autorisent dans le dit couple que l'amour sentimental genre de jouissance bien inconcevable pour nous alors si vous êtes en couple à deux et deux c'est un homme une femme il n'y a pas d'autre solution si vous êtes en couple donc homme femme vous êtes dans un système sentimental dans lequel vous êtes attaché à quelqu'un et c'est pour lui tout à fait inconcevable il faut au contraire sortir de cette illibéralité de cette relation fermée égoïste pour tomber sur un principe beaucoup plus vaste ils peuvent les couples libéraux ceux qui ne sont pas fixes quand il leur plaît faire pause de philanthropie entrer en amour jaloux égoïste vous êtes libre à toutes les amours vous pouvez à un moment donné et ponctuel entrer dans un couple à deux certes mais nous dit l'auteur pendant ce temps ces couples n'acquièrent pas de titre au suffrage et risqueraient de se faire oublier par une longue station en amour égoïste vous perdez le droit de vote et vraisemblablement aussi vos parts de la production vous vous trouvez mis de côté soit vous appartenez à un vaste principe qui est l'amour collectif et vous êtes dans la norme de cette société nouvelle soit au contraire vous êtes très peu de temps en couple bon pas de problème vous acceptez de perdre vos droits pendant un temps avant de redevenir dans le collectif soit vous y restez en amour égoïste auquel cas votre place n'est plus ici aussi les hommes et les femmes qui ont commencé de courir en amour la carrière des vertus philanthropiques ne restent éloignés que peu dans le genre égoïste qui ne conduit à rien ceux qui ont commencé à connaître l'amour puissantiel à plusieurs généralement ne retournent pas dans l'amour égoïste alors cette cette pensée ce bout de la pensée fourriériste elle ne sera évidemment jamais mis en pratique pourquoi ? et bien parce que ce serait s'affronter véritablement toute l'organisation morale du 19ème siècle mais aussi toute l'organisation sociale parce que il ne faut pas oublier tout de même que la ville elle se construit dans un pays et que ce pays il a des lois et qu'à partir du moment où vous vivez tous à 1500 en couple ça veut dire que vous avez des enfants nombreux que ces enfants n'ont pas de père précis que les notions de mariage sont caduques entièrement caduques donc tous les enfants sont sans père officiel nés hors mariage et qu'à partir de là le problème des héritages se pose enfin juridiquement parlant ça pose vraiment tout un ensemble de difficultés y compris le fait que de toute façon l'église nous sommes 1821 nous sommes encore sous la monarchie n'aurait pas toléré que ce genre de pratique se fasse il n'empêche cependant que des tentatives de construction de phalanstères existent ont existé dont la plus intéressante est celle qui a été mise en place par Jean-Baptiste Godin Jean-Baptiste Godin 1817 1888 c'est un très très grand industriel français c'est un industriel qui fabriquait de de la fonte de l'acier qui fabriquait des poêles si vous allez dans une vente quelconque de d'objets désuets et qu'il y a des poêles à bois vous verrez qu'il y en aura sans doute plusieurs qui seront de la marque Godin c'est la très grande entreprise française de fabrication de poêles et Godin est fourriériste et il va avoir donc l'idée de fabriquer une ville l'usine il va faire ça à Guise dans l'Ain il va acheter un immense terrain et dans cet immense terrain il va construire d'abord un énorme bâtiment d'habitation en face il va construire les lieux de production par la suite il construira deux autres bâtiments d'habitation qui sont en triangle et en face il y a un autre triangle avec le lieu de sociabilité théâtre école avec de chaque côté les lieux de production qui sont les étables et l'usine et ce phalanstère qui existe encore aujourd'hui je vais vous mettre en lien un certain nombre dans les commentaires un certain nombre de vidéos que vous pouvez aller voir sur ce phalanstère qui dans les années 80 seulement a cessé de fonctionner sur un principe collectif 1980 donc de ce phalanstère ce phalanstère est devenu à la fois un lieu de vie mais aussi un lieu de production qui n'était pas autonome puisqu'il produisait des poils donc ces poils étaient envoyés dans le reste du monde mais un ensemble dans lequel il y avait une piscine dans lequel il y avait une crèche dans lequel il y avait une école dans lequel il y avait tout ce qu'il faut pour vivre il a créé une ville et il se pose Godin des questions très simples c'est qu'est-ce que c'est que se construire une ville et finalement très très curieusement le modèle enfin curieusement le modèle dont il s'inspirera c'est la prison pourquoi et bien parce que les prisons c'est guère les seuls habitats collectifs empilés c'est pas une maison individuelle une prison c'est au contraire un endroit où on concentre les individus donc il y a des questions dans les prisons qui se posent qui est celle de l'élévation il faut des étages mais aussi de la circulation comme on fait pour passer d'un appartement à un autre quand vous êtes dans un immeuble de 2-3 étages vous avez un escalier central et puis qui dessert un appartement par étage mais là quand on a à faire vivre 1000 personnes au même endroit comment on fait et ce modèle de la prison est intéressant parce que on a le bâtiment central on a des escaliers à chaque extrémité du bâtiment et on a des passerelles on a des balcons passerelles on a des couloirs extérieurs à chaque niveau qui permet donc d'entrer dans chacun des appartements cet exemple de Godin illustre tout à fait ce qui posait problème dans le fonctionnement fourriériste au rez-de-chaussée des magasins mais alors les magasins sont tenus par qui ? Les produits qu'on y trouve sont-ils les produits uniques auxquels on a accès ? Est-ce que quand on est phalanstérien on a le droit de dépenser son argent que l'on gagne donc à l'intérieur de la société à l'extérieur ? Ça la Grèce s'était déjà posé cette question on est en plein dedans au XXe siècle et au XXIe siècle aussi Athènes par exemple avait très bien compris que la cité a une quantité d'or précise ça s'extrait dans le sol l'or donc on sait quelle quantité on en a et que si vous faites venir un étranger avec des produits qui vous les vend et qu'en échange de tissus par exemple il repart avec une quantité d'or liée à la vente des tissus la quantité d'or de la ville elle a diminué diminué et à un moment donné il n'y en a plus à Athènes seuls les étrangers payaient des impôts vous arriviez avec vos produits vous vendiez vos produits et puis quand vous passiez la limite de la cité vous vous disiez hop attendez il faut nous en rendre une partie on dépêchait la sortie des richesses Godin a eu ces problèmes là c'est à dire il a fourni il a créé des magasins au rez-de-chaussée de ses bâtiments mais alors est-ce qu'on a le droit de dépenser l'argent à l'extérieur ben le fait est qu'on était en France et donc en France ben c'est pas une prison donc ces règlements intérieurs se sont confrontés aux règlements de la vie collective de même très vite il s'est aperçu qu'il était il savait qu'il était le maître de cette ville et que tous les autres étaient ses employés donc le fonctionnement démocratique il est très particulier par exemple Godin a décidé que tous les dimanches matin il ferait des cours d'instruction morale à ses employés il a construit un théâtre pour ça et dans le théâtre il donnait la bonne parole morale en tant que patron et il se plaignait d'ailleurs que les ouvriers ne viennent pas oui est-ce que c'était un ordre du patron d'assister au cours de morale on est travailleur de surcroît on est logé par son patron mais en plus on est obligé d'habiter tous ensemble il y a un moment où les difficultés se créent alors bien sûr il faut avoir aussi en horizon que le 19ème siècle qui a vu se développer les grandes industries occidentales mais françaises en particulier a vu très rapidement le capitalisme se tourner dans une dimension sociale qui a fait qu'on a construit des cités ouvrières les premières sont à Mulhouse d'ailleurs des industriels comprennent qu'il faut qu'ils logent leurs employés pour une raison très simple c'est que ça évite qu'ils aient des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à faire avant d'arriver au travail ils habitent à côté de l'usine donc ils sont frais et dispo à la même heure pour arriver tous au travail donc on est dans cette pensée là aussi de loger ces ouvriers et de leur construire des lieux de distraction des lieux de consommation donc la pensée de Fourier elle a été activée aussi par cette idée que les chefs d'entreprise se sont demandés comment faire de leur entreprise de leur usine de leur fabrique comment en faire aussi des lieux de vie simplement évidemment il y a le problème le problème que le patron le patron est en quelque sorte le roi le roi de l'organisation de la société nouvelle et l'interaction entre les lois nationales et les lois locales pose problème dans le phalanstère de Godin on a tout un ensemble d'individus qui ont été expulsés et on sait pourquoi parce qu'il y avait des comptes rendus de fait on sait par exemple qu'il y avait interdiction dans les passerelles donc sur les balcons les couloirs de navigation d'un appartement à un autre extérieur on n'avait pas le droit de faire sécher son linge donc il fallait trouver un autre endroit mais que ceux qui le faisaient avaient des amendes on sait que un tel a une amende pour avoir accueilli chez lui un ancien employé qui avait été renvoyé bon alors c'est ça pour ce problème quand même on ne peut pas recevoir qui on veut un tel faisait trop de bruit un tel a joué au ballon sur les passerelles un tel a uriné contre un mur bon on a des amendes on a des amendes quand on déroge au règlement général donc les phalanstères ils ont fonctionné tant que qui ont été mis en place ils ont fonctionné tant que fonctionnait l'usine qui allait avec en tout cas avec Charles Fourier on a une pensée qui tente d'améliorer le monde tel qu'il est et c'est une pensée très industrielle très capitaliste c'est une pensée qui dans son aspect social le plus important qui serait l'abolition de ce noyau familial qui est vu comme porteur finalement de toute l'État n'a jamais été appliqué donc une part des phalanstères étaient fouriéristes une part n'appliquait pas les fonctionnements fouriéristes en tout cas nous avons une très grande influence de fouriers sur le monde industriel mais aussi sur le monde littéraire Zola je vous renvoie à la vidéo sur Zola Jules Verne était par bien des aspects fouriéristes autre bilan autre interprétation autre observation du monde Pierre-Joseph Proudhon alors Pierre-Joseph Proudhon il est un peu postérieur une quinzaine d'années il est bisontin il est né à Besançon comme Charles Fourrier et il fait une interprétation radicalement différente de son collègue bisontin avec Fourrier on part on part mais on garde le capitalisme avec Pierre-Joseph Proudhon on a un objet qui existe qui est la société et cette société elle est injuste et cette société il faut donc la transformer mais il faut la transformer de l'intérieur et il faut les transformer au bout du compte avec ses propres règles on n'élimine pas on construit on construit à partir de ce qui existe en développant des modèles à la base de la pensée fourrieriste il y a une phrase mais il y a aussi une idée qui va avec qui est très très mal comprise qui est une phrase donc qu'il prononce dans un de qu'il écrit dans un de ses livres qui est la propriété c'est le vol la propriété c'est le vol et il ne faut pas croire que de ce fait il soit marxiste il écrit à Marx ils se fâcheront très rapidement l'un et l'autre parce que l'un écrira en attaquant l'autre philosophie de la misère et l'autre répondra par un essai qui s'appelle misère de la philosophie et il s'oppose très directement sur l'organisation future avec Pierre-Joseph Proudhon la propriété ne pose pas du tout de problème ce qui pose problème c'est ce qu'on pourrait appeler la valeur ajoutée du travail alors c'est un petit peu compliqué mais Pierre-Joseph Proudhon a un exemple tout simple qui permet de le comprendre il prend l'exemple d'une colonne parisienne statue une grande colonne avec une statue qui est la colonne Vendôme et il dit bon la colonne Vendôme s'effondre il faut la reconstruire elle est faite d'énormes pierres que va-t-il se passer ? et bien on va demander à un entrepreneur de la reconstruire et il va toucher 100 francs un ouvrier unique ne pourrait pas porter les pierres une personne ne peut pas porter une pierre il faut se mettre à plusieurs donc le premier ouvrier qui va être payé pour son travail qui va disons gagner 1 franc cet ouvrier il va fournir un travail son travail individuel l'ouvrier d'à côté il va fournir aussi son travail individuel on va embaucher 10 personnes qu'on va payer 10 francs 1 franc 1 franc 1 franc et chacun d'eux va fournir un travail et il va être payé pour son travail pour son travail à 1 franc simplement individuellement ils ne peuvent pas porter les pierres c'est quand ils vont se mettre à 10 qu'ils vont pouvoir redresser la première pierre puis quand ils vont se mettre à 10 ils vont pouvoir redresser la deuxième pierre à 10 la troisième pierre et puis ça redonnera la colonne Vendôme et donc dit Proudhon on voit bien là que le travail il est individuel et il est payé individuellement mais le travail il est aussi collectif c'est à dire la force de travail de 10 personnes ce n'est pas la force de travail de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est une force de travail d'autant plus grande qu'on est lié et ça se voit bien dans les sommes perçues par le patron parce que le patron il touche 1 franc 1 franc 1 franc pour les 10 employés mais il touche aussi 90 francs pour lui s'il est payé 100 francs il donne 1 franc 1 franc 1 franc chacun est payé pour son travail individuel sauf que le résultat final la force de travail que nous avons tous mis pour réussir à fabriquer cette colonne Vendôme cette force de travail là elle ne nous est pas répartie c'est le patron qui la garde pour lui et donc Proudhon dit la propriété la propriété de cette force de travail collective qui n'est gardée que par le patron c'est le vol donc c'est pas posséder sa maison son atelier ou son vélo qui est le vol non c'est de conserver pour soi la valeur qu'obtiennent les ouvriers coalisés pour travailler on paye les individus individuellement alors qu'on devrait aussi payer les individus collectivement on les paye pour ce qu'ils font eux-mêmes et on les paye pour ce que leur travail a produit par l'accumulation de leurs efforts on leur donne à chacun un franc parce qu'ils ont fourni un travail individuel mais on leur donne aussi une grosse part de ces 90 francs qui ont été possibles parce qu'ils se sont mis les uns avec les autres et donc le modèle de Proudhon il a comme caractéristique par rapport au modèle de Fourier tout d'abord de partir du principe que l'on va améliorer la société telle qu'elle est on part pas on reste on reste dans la France on reste dans le tissu économique on fabrique pas une ville nouvelle on est dans Paris on modifie Paris et ça va être de s'appuyer sur une part du système capitaliste tel qu'il est mais non pas le principe société par action mais au contraire le principe de la coopérative et les spécialistes de Proudhon disent que ce principe de la coopérative il l'a trouvé dans le Houdou dans le Jura où les éleveurs fonctionnaient sous forme de coopérative on mettait en commun le lait pour fabriquer le comté ou les autres fromages que l'on produisait on avait des propriétaires individuels qui se mettaient en commun pour produire quelque chose de plus gros et donc Proudhon dit il faut que les travailleurs se mettent en coopérative qu'ils fabriquent collectivement des objets qu'ils soient rémunérés pour leur travail mais qu'une fois le produit vendu le prix de ce produit le bénéfice de ce produit soit réparti aussi entre les différents travailleurs donc le modèle Proudhonien c'est celui d'une petite entreprise dans lequel chaque travailleur serait lui-même partie prenante de la production mais aussi de la propriété chacun serait à l'égal des autres propriétaire de son travail et de la valeur ajoutée de son travail donc c'est un système qui est très très différent du système fourriériste c'est un système qui ne demande pas de sortir du monde mais c'est un système qui reste cependant dans le système capitaliste tel qu'il s'exprimait au XIXe siècle et c'est la différence finalement avec le dernier qui est Karl Marx Karl Marx en effet lui propose une transformation radicale le bilan qu'il fait de l'état du monde en son siècle amène l'idée non pas qu'il faut partir non pas qu'il faut jouer avec les règles établies celles des coopératives pour pouvoir améliorer le sort des travailleurs mais qu'il faut au contraire radicalement transformer le système tel qu'il est ainsi on a avec Karl Marx une proposition qui est pour le coup celui de la collectivisation il y a il y a non plus un système dans lequel chaque individu propriétaire s'associe aux autres mais un système au contraire où au-dessus de tout le monde il y a une puissance publique laquelle est concentratrice collectivisante de l'ensemble des productions et qu'elle répartit elle-même selon les critères qu'elle juge importants au bout du compte les critères jugés importants ça reste tout de même les critères qui sont ceux de Fourier une société ne peut pas se passer de toute façon de force de travail ceux qui produisent ne peut pas se passer non plus de tout ce qu'on appelle nous maintenant les services et puis d'un autre côté ne peut pas se passer de force d'organisation alors même si ce n'est ces forces d'organisation même si ce n'est pas le patron actionnel comme le voulait Fourier c'est les administrations nationales régionales locales c'est les administrations ministérielles c'est la police c'est ce qui relève non pas du service à la personne mais plutôt de l'organisation globale de la structure étatique donc avec Marx on a une pensée qu'on reste dans le monde tel qu'il est mais que l'on va le transformer radicalement pour obtenir quelque chose de tout à fait différent alors pour terminer cette triple optique je voudrais lire quelques petits textes qui va illustrer la pensée de chacun alors le premier texte que je voudrais lire c'est un texte de Godin donc Godin je le rappelle il a construit un phalanstère à Guise dans l'Ain et ce phalanstère il l'a organisé comme usine pour lui lieu de production lieu d'organisation alors que nous dit-il nous sommes là en 1848 je suis phalanstérien parce qu'après une longue étude j'ai acquis la conviction que la théorie phalanstérienne est la science morale constituée et que seule elle pourra conduire l'humanité à l'organisation de sociétés parfaites où seront réalisés l'ordre dans la liberté l'égalité des droits pour tous les citoyens la fraternité dans toutes les relations humaines et donc vous voyez que Godin qui sait qu'il est propriétaire du tout c'est d'ailleurs lui qui a lui-même dessiné les plans des différents bâtiments qui a dessiné les ameublements des différents bâtiments il a dessiné les tables des écoliers dans les écoles il a dessiné les ornements extérieurs des murs il a tout tout dessiné lui-même qui sait qu'il est absolument le maître de cette ville il sait aussi qu'il a une finalité et cette finalité vous voyez qu'elle est dans l'amélioration humaine on s'en va pour créer quelque chose de mieux la société conduire l'humanité à l'organisation sociale parfaite morale avec ces grands axes qui sont liberté égalité égalité des droits fraternité nous sommes là sous nous sommes en 1848 il est vrai nous sommes sous la deuxième république il n'empêche que nous avons là une profession de foi qui nous place véritablement dans une optique politique c'est pas juste une usine avec une cité ouvrière à côté je suis phalanstérien dit-il encore parce que la théorie phalanstérienne donne le moyen d'extirper la misère et la souffrance sans rien ôter à ceux qui jouissent parce qu'elle ajoute au bonheur du riche et qu'elle éteindra les souffrances du pauvre parce qu'elle reconnaît et sauvegarde tous les intérêts et tous les droits existants là c'est presque un appel aux autres patrons fabriquez-vous pour le bien de vos ouvriers des cités dans lesquelles ils seront heureux et de fait je rappelle quand même que pour ce 19ème siècle les cités phalanstériennes elles avaient l'eau courante elles avaient des piscines elles avaient des écoles gratuites pour les enfants elles avaient l'eau courante elles avaient du tout allez-vous elles avaient un chauffage collectif elles avaient des choses qui n'existaient nulle part ailleurs puisqu'on construit un bâtiment selon les règles modernes d'une société scientifique moderne la qualité de vie à l'intérieur elle est beaucoup plus importante que dans n'importe quel autre endroit si ce n'est qu'on vit entassés les uns sur les autres et ça peut-être c'est cela la petite difficulté que Godin n'avait pas anticipé c'est qu'il vit dans une toute petite ville à Guise dans l'Ain les gens habitaient dans des maisons individuelles les gens étaient issus du milieu ouvrier mais plutôt agricole et d'un seul coup se trouvent habiter dans un confinement les uns par rapport aux autres et ça a été plutôt difficile pour eux d'arriver dans cette société nouvelle et bizarre en tout cas en tout cas c'est un acte du patron de créer pour le bien de ses ouvriers un monde meilleur et ça ne lui ôte rien de ses droits existants je suis phalanstérien parce que la théorie phalanstérienne appelle au dévouement à l'étude à la conviction parce qu'elle réprouve la violence la guerre civile l'anarchie alors là aussi c'est intéressant et je vous demande de garder ça en tête de vous reporter aussi à la vidéo sur Michelet Châteaubriand Michelet et Tocqueville c'est que nous sommes dans une des grandes questions aussi qui est celle de l'arrêt de la violence comment faire pour arrêter le principe révolutionnaire en France comment faire pour éviter que les pauvres ne se révoltent et bien une des solutions les plus évidentes c'est d'améliorer leurs conditions de vie on réprouve la violence la guerre civile l'anarchie parce que continue Godin elle ne veut pas s'imposer par la force mais par la preuve du bien qu'elle doit produire voilà pourquoi je suis phalanstérien on est phalanstérien parce que c'est une organisation sociale qui en sortant les pauvres de la misère sans rien ôter aux riches permettra un apaisement de la situation sociale tout en obtenant une amélioration de la situation morale alors voilà pour fourrier et en l'occurrence Godin maintenant une petite lettre une lettre que Marx Karl Marx écrit à Pierre-Joseph Proudhon et là elle suivra la réponse la réponse de Proudhon mon cher Proudhon je m'étais proposé bien souvent de vous écrire depuis que j'ai quitté Paris les circonstances indépendantes de ma volonté m'en ont empêché jusqu'à présent je vous prie de croire qu'un surcroît de besogne les embarras d'un changement de domicile sont les seuls motifs de mon silence il est parti à Londres ses théories provoquant en Allemagne quelques remous et maintenant surtout sautons in media res allons droit au but conjointement avec deux de mes amis Frédéric Engels et Philippe Gigot tous deux à Bruxelles j'ai organisé avec les communistes et socialistes allemands une correspondance suivie qui devra s'occuper et de la discussion de questions scientifiques et de la surveillance à exercer sur les écrits populaires et de la propagande socialiste qu'on peut faire en Allemagne par ce moyen le but principal de notre correspondance sera pourtant celui de mettre les socialistes allemands en rapport avec les socialistes français et anglais de tenir les étrangers au courant des mouvements socialistes qui se seront opérés en Allemagne et d'informer les allemands en Allemagne des progrès du socialisme en France et en Angleterre de cette manière les différences d'opinion pourront se faire jour on arrivera à un échange d'idées et à une critique impartiale c'est là un pas que le mouvement social aura fait dans son expression littéraire afin de se débarrasser des limites de la nationalité et au moment de l'action il est certain d'un grand intérêt certainement d'un grand intérêt pour chacun d'être instruit de l'état des affaires à l'étranger aussi bien que chez lui voilà quel est le projet de Marx le projet de Marx c'est de promouvoir une transformation radicale de la société il faut donc que les grands axes soient définis il faut que chacun corresponde que les uns et les autres s'écrivent pour faire émerger leurs différences mais aussi pour émerger leur position commune et puis il faut se tenir au courant les uns et les autres de comment fonctionnent les mouvements socialistes et communistes dans ces différents pays pour le moment venu passer à l'action cette action c'est la constitution de groupes centralisateurs avec une collectivisation des moyens de production c'est finalement la disparition de l'actionnariat ou de la propriété privée l'actionnariat tel que le défend des fourriers la propriété privée ce qui était au coeur aussi de la pensée de Trudeau il continue outre les communistes en Allemagne notre correspondance comprendra aussi les socialistes allemands à Paris et à Londres nos rapports avec l'Angleterre sont déjà établies quant à la France nous croyons tous que nous ne pouvons y trouver un meilleur correspondant que vous l'idée c'est une idée internationaliste alors que Proudhon lui fabrique une petite entreprise alors que Fourier fabrique une ville autonome et bien Karl Marx a une pensée beaucoup plus vaste beaucoup plus internationale que lui répond Proudhon et ça va être le début de leur fâcherie mon cher monsieur Marx je consens volontiers à devenir l'un des aboutissants de votre correspondance dont le but et l'organisation me semblent devoir être très utiles je ne vous promets pas pourtant de vous écrire ni beaucoup ni souvent mes occupations de toute nature jointes à une paresse naturelle ne me permettent pas ces efforts épistolaires je prendrai aussi la liberté de faire quelques réserves qui me sont suggérées par divers passages de votre lettre d'abord quoi que mes idées en fait d'organisation et de réalisation soient en ce moment tout à fait arrêtées au moins pour ceux qui regardent les principes je crois qu'il est de mon devoir qu'il est du devoir de tout socialiste de conserver pour quelque temps encore la forme critique ou dubitative en un mot je fais profession avec le public d'un anti-dogmatisme économique presque absolu bon est-ce qu'il faut tout casser dans l'économie est-ce qu'il faut repartir sur un système entièrement novateur de collectivisation avec un niveau national redistributif et bien Proudhon n'en est pas sûr cherchons ensemble si vous voulez les lois de la société le mode dont ces lois se réalisent le progrès suivant lequel nous parvenons à les découvrir mais pour Dieu après avoir démoli tous les dogmatismes a priori ne songeons point à notre tour à endoctriner le peuple ne tombons pas dans la contradiction de votre compatriote Martin Luther qui après avoir renversé la théologie catholique se mit aussitôt à grand renfort d'excommunication et d'anathème à fonder une théologie protestante depuis trois siècles l'Allemagne n'est occupée que de détruire le replâtrage de monsieur Luther ne taillons pas au genre humain une nouvelle besogne par de nouveaux gâchis ne proposons pas une théorie économique qui remplacerait ou politique qui remplacerait celle qui existe et dont les humains ne pourraient pas non plus se défaire facilement je passe quelques points de sa lettre pour arriver au deuxième point d'achoppement j'ai aussi à vous faire quelques observations sur ce mot de votre lettre au moment de l'action peut-être conservez-vous encore l'opinion qu'aucune réforme n'est actuellement possible sans un coup de main sans ce qu'on appellerait jadis appelait jadis une révolution et qui n'est tout bonnement qu'une secousse cette opinion cette opinion que je conçois que j'excuse que je discuterai volontiers n'ayant moi-même longtemps partagé je vous avoue que mes dernières études m'en ont fait complètement revenir je crois que nous n'avons pas besoin de cela pour réussir et qu'en conséquence nous ne devons pas poser l'action révolutionnaire comme moyen de réforme sociale parce que ce prétendu moyen serait tout simplement un appel à la force à l'arbitraire bref une contradiction je me pose ainsi le problème faire rentrer dans la société par une combinaison économique les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique en d'autres termes tourner en économie politique la théorie de la propriété contre la propriété de manière à engendrer ce que vous autres socialistes allemands appelez communauté et que je me bornerai pour le moment à appeler liberté égalité or je crois savoir le moyen de résoudre à court des laits ce problème je préfère donc faire brûler la propriété à petit feu plutôt que de lui donner une nouvelle force en faisant une saint Barthélémy des propriétaires plutôt que d'éliminer tous les propriétaires comme ça s'est fait pour les protestants à la saint Barthélémy et bien travaillons de l'intérieur la propriété créons des coopératives et donc vous voyez que l'option les trois options finalement de ce qu'on appelle les philosophes utopiques qui n'ont finalement pas tellement d'utopie dans leur pensée parce que les trois auront leur moment de réalisation une petite phrase de Lénine donc Marx n'est en rien responsable de Lénine il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre Marx est un philosophe théoricien et l'autre est un praticien et qu'il se soit appuyé sur le premier n'engage pas le premier en tout cas il y a une petite phrase chez Lénine qui s'adresse aux paysans aux riches paysans qu'on appelle les goulags en russe il leur dit goulag je ne te fais pas disparaître individuellement je te fais disparaître en tant que classe donc ce que Proudhon dit on ne va pas faire une saint Barthélémy des propriétaires les éliminer tous physiquement la collectivisation des campagnes en Russie avait pour objectif de faire disparaître ces propriétaires terriens on a d'ailleurs donné au camp dans lequel on les enfermait leur nom le goulag le propriétaire enrichi est devenu le goulag le lieu où on enferme les propriétaires le lieu où on enferme les opposants avec Fourier on part on construit du neuf mais on garde la société par action avec Proudhon on reste et on fabrique des micro-sociétés coopératives avec Karl Marx on secoue on transforme on révolutionne et on crée une société internationale et une société de travailleurs qui collectivisent leur production laquelle production est répartie par un pouvoir central il y a un bilan comment est-ce que moi auteur je conçois mon époque il y a une réflexion et il y a une proposition d'action et cette proposition d'action vous voyez qu'elle est très différente chez les trois socialistes utopiques du 19ème c'est tout pour aujourd'hui au revoir